L'âge de la civilisation de Mou Commençons notre voyage à travers les méandres du temps, remontant à plus de 50 000 ans en arrière. Bienvenue dans l'ère de la civilisation perdue de Mou, une époque qui a précédé les pyramides d'Égypte et les cités sumériennes. Manetton de Sébénitos, un historien prêtre égyptien, a consigné dans l'un de ses précieux papyrus que « Le règne des sages de l'Atlantide a duré 13 900 ans », une déclaration qui nous laisse songeurs et émerveillés. Il y a 11 500 ans, l'Atlantide, cette terre légendaire, a été engloutie par les flots. Ajoutez à cela les 13 900 années de règne des sages, et vous découvrirez que l'Atlantide était gouvernée par des rois il y a 25 000 ans. C'est là que notre histoire devient encore plus fascinante. Le premier roi de l'Atlantide a accédé au trône il y a 25 400 ans, tandis que le premier roi de Maya a régné il y a 34 000 ans. Entre ces deux règnes, 8 600 ans se sont écoulés. En supposant que la même période de temps se soit écoulée entre le premier empereur de Mou et le premier roi de Maya, nous pouvons estimer approximativement que Mou était à son apogée il y a 50 000 ans et plus. Une époque où cette civilisation mystérieuse régnait en maîtres sur les terres et les mers. Le monde scientifique pourrait qualifier ces théories d'hypothèses, mais la géologie nous apporte des preuves solides. Quand les montagnes se sont-elles élevées, succédant au grand cataclysme magnétique, saviez-vous que sept civilisations ont existé avant la création des montagnes? Certaines d'entre elles ont prospéré des milliers et des milliers d'années avant que la première montagne n'apparaisse à la surface du globe. À Smyrne, en Turquie, à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, on peut voir les vestiges de trois civilisations préhistoriques, empilées les unes sur les autres. Chacune d'entre elles est recouverte de couches sédimentaires de roches, de sable et de gravier. Mais ce n'est pas tout. Ces vestiges ne sont pas horizontaux, mais penchent sur un angle de 45 degrés, suivant la pente de la montagne. Sans cette inclinaison, les savants pourraient affirmer que ces villes préhistoriques avaient été construites au sommet de la colline. Mais la pente prouve sans l'ombre d'un doute que ces civilisations existaient avant la création de la montagne. Alors, quel est l'âge de ces civilisations? Une question qui suscite la curiosité et l'émerveillement. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au continent perdu de mou, là où l'homme a vu le jour pour la première fois. Dans les trois épisodes précédents, nous avons vu les témoignages historiques d'autres peuples et civilisations désormais de longue date disparues, eux aussi, mais qui néanmoins gardent mou dans leur mémoire. Dans cet épisode, nous tenterons d'analyser l'âge de cette mystérieuse civilisation, ainsi que sa religion qui a donné naissance à toutes les autres, celle que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre. Comment l'homme a-t-il appris la religion? Et quelle était la forme de cette première religion? Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenus intéressants. De tout cœur, merci à vous tous qui soutenez à votre manière Tonic Vert Discovery. Maintenant, allons-y, explorons ces points intrigants de plus près. À 48 kilomètres au nord de Mexico City, se trouve un vestige stupéfiant, Teotihuacan. Trois civilisations enfouies, séparées par des couches de roches, de sable et de gravier, se cachent dans ce site. Ces villes sont perchées à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, séparées de celles-ci par des montagnes dont les sommets atteignent entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. Les mêmes pierres composent ces couches dans une formation rocheuse de la côte occidentale du Mexique. La source de ces roches se trouve à une altitude de près de 2000 mètres. Est-il possible qu'en ces temps très anciens, l'océan ait pu avoir des vagues de 2000 mètres de haut alors que des populations allaient et venaient dans les rues de ces villes, charriant ces roches de leur point de départ à leur destination? Ou bien le Mexique a-t-il emprunté un glacier pour cette occasion, afin que ces pierres puissent être déposées là où on les trouve aujourd'hui? Il est évident qu'aucun de ces scénarios ne s'est produit au Mexique. Alors, quel est le secret derrière ces mystérieuses formations rocheuses? Ces villes, tout simplement, ont été construites avant l'érection des montagnes. Les tablettes qui en proviennent et qui ont été déchiffrées prouvent qu'elles étaient des colonies de mou. Le dernier exemple est Iawanako, niché au bord du lac Titicaca dans les Indes. Dans cette antique cité et ses environs, on trouve des preuves irréfutables qu'elles étaient autrefois un port et que la terre sur laquelle se trouvent ces vestiges était jadis au bord de la mer. Aujourd'hui, ces ruines se dressent fièrement à 3854 mètres d'altitude. Ces faits sont des preuves formelles que la civilisation de mou remonte à plus de 50 000 ans. Une civilisation qui a laissé son empreinte sur le monde bien avant l'émergence des montagnes. Symbole magique et franc-maçonnerie Comment l'homme a-t-il appris la religion ? Et quelle était la forme de cette première religion ? Des questions qui suscitent la curiosité et l'émerveillement. L'histoire des temps anciens nous apporte des réponses fascinantes. L'esprit de l'homme primitif était si ignare qu'il ne pouvait comprendre la signification de mots abstraits tels que « infini » « éternité » « tout-puissant » sans un enseignement spécial. Pour permettre à l'homme de comprendre ces mots, il lui fut d'abord enseigné l'existence d'une divinité et d'un paradis dans l'au-delà. Il apprit qu'il avait une âme immortelle, que la divinité avait de nombreux attributs, qu'elle était toute puissante et éternelle. Des symboles, que l'homme primitif était capable de comprendre, furent alors choisis pour représenter la divinité et chacun de ses attributs, ainsi que le ciel. Ces symboles ont jeté les bases des nombreux panthéons qui se sont insinués dans toutes les religions au cours des âges, et même dans la chrétienté moderne. Les formes les plus primitives de symboles étaient les lignes droites et les figures géométriques. Au début, elles étaient simples et peu nombreuses, mais avec le temps, leur complexité et leur nombre ont augmenté. À l'ère égyptienne, les symboles sont devenus si nombreux et compliqués que seule la moitié des prêtres égyptiens les comprenaient. Ces symboles mystérieux étaient le langage secret des initiés. Moïse a conçu la doctrine du monothéisme, fille de la religion d'Osiris. Bien qu'il ait simplifié la religion, il a continué d'utiliser de nombreux symboles originels dans ses enseignements. On en trouve même quelques-uns aujourd'hui dans les synagogues. Le Christ enseignait par paraboles. Il a distinctement expliqué qu'il prêchait par paraboles car c'était le seul moyen de faire comprendre sa parole au peuple. Les paraboles sont des symboles verbaux, des histoires qui véhiculent des vérités spirituelles profondes. Quand l'homme primitif avait recours à un symbole, cela ne représentait pas pour lui l'objet qu'il voyait, mais sa signification spirituelle. Cette vieille et primitive coutume nous est toujours chère. Nous employons aussi des symboles, comme la croix, pour représenter le Christ. Les symboles sur les murs du Temple des Mystères Sacrés à Uxmal, Yucatan, sont d'une valeur inestimable. Une inscription nous révèle qu'ils proviennent de la Mère Patrie, les terres de l'Ouest, la terre natale de l'homme. Nous pouvons affirmer avec certitude que ces symboles sont des copies de ceux qui étaient employés à l'origine dans les enseignements religieux de l'homme. Cette hypothèse est confirmée par le fait que l'on en trouve beaucoup sur les murs des ruines dans les îles du Pacifique. Ces symboles relient l'humanité, à travers le monde, à la Mère Patrie de l'humanité, cette terre de Cui. C'est-à-dire Mou. Ils sont un langage universel qui transcende les frontières et les époques. Les documents et les inscriptions du Yucatan nous disent qu'ils venaient des terres de l'Ouest, tandis que les documents égyptiens, hindous et autres écrits orientaux indiquent qu'ils venaient de la Mère Patrie à l'Est. Une énigme fascinante qui suscite la curiosité et l'émerveillement. Nous allons explorer l'explication de plusieurs symboles sacrés, en révélant leur origine et leur première signification. Ces révélations fascineront les francs-maçons, car elles dévoilent non seulement les origines de la franc-maçonnerie, mais aussi sa grande antiquité. L'origine de cette confrérie n'a jamais été déterminée avec certitude. Elle a été retracée jusqu'en Égypte, vers 5000 avant Jésus-Christ. Mais la question qui se pose est de savoir d'où les Égyptiens tenaient cette doctrine. C'est une page de l'histoire de la religion qui n'a encore jamais été tournée. Elle va l'être maintenant. On croit généralement que la franc-maçonnerie a débuté en Égypte et que les symboles qu'elle utilise dans ses cérémonies sont d'origine égyptienne. C'est une erreur. Nous devons remonter encore plus loin dans le temps, à des dizaines de milliers d'années avant que l'homme ait mis le pied sur la terre d'Égypte pour arriver à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui la franc-maçonnerie. Les Écritures sacrées de la Mère Patrie, portées par les Nahakals aux colonies de Mu à travers le monde, sont les plus anciens écrits sur l'origine de la franc-maçonnerie. L'extrême antiquité de cette confrérie est attestée non seulement par les Écritures sacrées, mais aussi par divers écrits, inscriptions et temples orientaux. Cette antiquité est confirmée par les tablettes mexicaines découvertes par Niven, qui, comme le démontrent certaines, sont vieilles de plus de 12 000 ans. Tous ces documents prouvent que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui est un fragment de la première religion de l'homme, la première expression de l'adoration du Père Céleste. La base de cette religion était l'amour et l'adoration du Créateur, notre Père Céleste, et l'amour de tous les hommes, nos frères. C'était une religion monothéiste, puisque l'on n'adorait qu'un seul Dieu ou Créateur, qui avait de nombreux attributs, représentés chacun par un symbole. La première religion de l'homme était des plus simples par sa forme et la plus pure vénération du grand infini qui ait jamais été enseignée sur cette terre. Ces vestiges de la première religion de l'homme ont été transmis oralement de génération en génération pendant environ douze mille ans, depuis la disparition de Mu, la mère patrie. Voici un passage des Écritures sacrées. Pour l'homme, le Créateur est incompréhensible. Étant incompréhensible, il ne peut être représenté ni nommé, il est le sans-nom. Ce passage est extrait d'une copie Naga. Lao Tzu écrivait en 604 avant Jésus-Christ. Le Tao qui peut être exprimé par des mots n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être prononcé n'est pas son nom éternel. Sans nom, il est le commencement du ciel et de la terre. Incessant dans l'action, il ne peut être nommé. Il est le sans-nom. Dans les anciens écrits numériques, le nombre 10 était assigné au Créateur. Ce nombre n'était jamais prononcé ni écrit car il était sacrilège de prononcer ou de graver le nombre 10. Lorsque cela devenait nécessaire, un symbole était écrit à sa place. Le cercle est l'un des trois premiers symboles employés pour l'enseignement religieux de l'homme. Il était considéré comme le plus sacré et représentait le soleil, appelé rat. C'était le symbole monothéiste ou collectif de tous les attributs de la divinité. Le soleil en tant que rat était considéré uniquement comme un symbole. Ce n'était pas le soleil que l'on adorait, mais la divinité qu'il représentait. La divinité était si respectée que son nom n'était jamais prononcé. Les mayas, les hindous, les uigurs et tous les anciens peuples parlaient de Dieu comme de l'être sans nom. Le cercle n'a ni commencement ni fin. Quel symbole plus parfait aurait-on pu imaginer pour faire comprendre à un esprit un culte, la signification de l'infini et de l'éternité. Il est évident que si l'on a choisi le soleil comme emblème de la divinité, c'est parce que c'était l'objet le plus puissant qui s'offrait à la vue et au raisonnement de l'homme primitif. Il représentait le tout-puissant. On trouve le soleil sur les pierres des ruines de Polynésie, sur les murs du Temple des mystères sacrés, en Égypte, à Babylone, au Pérou et dans tous les pays anciens. C'était un symbole universel. Sur tous les symboles égyptiens représentant la divinité, les têtes sont couronnées d'un disque, l'image du soleil Ra. Une sphère rouge était parfois employée pour couronner les piliers ou les statues érigées à la mémoire des disparus. Les Poukaos, les coiffes des Moaïs, comme des sphères rouges trouvées à l'île de Pâques, en sont un exemple. Elles représentent aussi Ra, le soleil. Les anciens utilisaient la sphère rouge comme les chrétiens d'aujourd'hui mettent des croix sur leurs tombeaux. Un autre symbole fascinant est le triangle équilatéral. Son origine et sa signification sont extrêmement intéressantes. Le triangle équilatéral est l'un des trois premiers symboles employés pour l'enseignement religieux dans les premiers temps. Il remonte à plus de 50 000 ans. Il symbolisait à la fois une trinité et le paradis. La légende veut qu'il ait eu pour origine la géographie de la mère patrie composée de trois terres distinctes. Selon la légende, elles auraient surgi des flots séparément, en trois fois. Pour expliquer cela à l'esprit alors ignorant de la plupart des hommes, il leur fut enseigné que trois attributs différents du Créateur avaient causé l'apparition des trois terres, mais qu'il n'y avait qu'un seul Créateur. Le triangle équilatéral fut choisi pour faire comprendre à l'homme le concept de la Trinité. Il symbolisait aussi les cieux puisque le triangle était la Trinité de la Divinité et que la Divinité habitait les cieux. Il était ainsi évident que Dieu était aux cieux. Le carré est le troisième des trois premiers symboles employés pour les enseignements religieux. Il est fascinant de découvrir son origine et sa signification. Le carré symbolise la Terre. Les quatre coins représentent les quatre points cardinaux, une représentation simple et puissante de notre monde. On trouve ces trois symboles sacrés gravés sur les pierres dans les ruines des îles du Pacifique et chez tous les peuples anciens. Ils étaient universels, un langage commun qui transcendait les frontières et les cultures. Ils sont à la base de tous les symboles complexes qui se compliquèrent avec l'évolution de l'homme. Pour finir par les diagrammes cosmogoniques bien connus qui symbolisent l'ensemble des conceptions religieuses. Ainsi, nous avons exploré les origines des symboles sacrés, leur signification et leur évolution à travers les âges. Nous avons découvert comment ces symboles ont été utilisés pour enseigner les concepts religieux fondamentaux de l'humanité, tels que l'amour, l'adoration et la compréhension du Créateur. Du cercle sacré au triangle équilatéral, en passant par le carré, ces symboles universels ont traversé les frontières et les cultures, reliant l'humanité à travers un langage commun. Ils ont évolué avec l'homme, se complexifiant au fil du temps pour finalement devenir les mythes cosmogoniques que nous connaissons aujourd'hui. Les origines de l'humanité Après avoir exploré les origines et l'évolution de la première religion du monde, une question brûlante se pose. D'où venons-nous réellement? Quand l'homme a-t-il fait son apparition sur la Terre? Et où? Ces interrogations fondamentales ont fasciné les esprits les plus brillants de l'humanité depuis la nuit des temps. Elles nous plongent dans un mystère envoûtant, un voyage à travers le temps et l'espace pour découvrir nos racines les plus profondes. Grâce à des documents, des inscriptions sur des ruines historiques, des traditions et des phénomènes géologiques, nous pouvons retracer les origines de l'humanité jusqu'à une terre légendaire, connue sous différents noms. Les terres de l'ouest des Égyptiens, la terre de Kui des Mayas, la mère patrie des Hindous et son nom hiératique, Mou. Il est possible qu'en mettant au jour les ruines d'anciens temples hindous de Rishikesh, on découvre un jour une copie complète des sept écritures sacrées et inspirées de Mou. Le septième chapitre de ces écritures est censé donner la réponse et raconter l'histoire de l'homme depuis son apparition sur la terre. Tout excité par la découverte de quelques vieux ossements humains, tels ceux de Néandertal, de Pildown et de Heidelberg, les savants d'Europe et d'Amérique ont complètement ignoré les restes des premiers hommes en Amérique du Nord. Cependant, cette quête des origines de l'humanité ne devrait pas se limiter à la chasse aux ossements. Il semblerait, d'après de nombreux anciens écrits, que la méthode habituelle pour honorer des morts était l'incinération. Par conséquent, il reste peu de traces de ceux dont les ossements ont été consumés par le feu. Les simples os d'un homme n'indiquent pas le degré de civilisation qu'il a atteint ni comment il vivait. Mais ses œuvres, elles, le montrent. On trouve très peu d'ossements des premiers hommes en Amérique du Nord, mais leurs œuvres sont nombreuses. Ses vestiges témoignent d'une civilisation avancée, remettant en question la suprématie souvent attribuée à l'Égypte. On a donné une gloire scientifique à l'Égypte en affirmant qu'elle était la mère des civilisations, alors qu'il existe de nombreux documents anciens qui nous révèlent que le sol de l'Égypte a été foulé pour la première fois par des colons venus d'Amérique et de l'Inde, apportant avec eux les sciences et la civilisation de la mère patrie. Beaucoup de ces documents ont été écrits par les Égyptiens eux-mêmes. La grande civilisation égyptienne a commencé à décliner quand elle a perdu le soutien de la mère patrie, ses terres d'où provenaient ses fondateurs et ses connaissances. Nos savants sont aujourd'hui complètement obnubilés par la théorie de l'évolution, une thèse qui devient insoutenable si l'on tient compte des écritures sacrées de mou. Ce document ancien nous révèle des vérités fondamentales sur la vie, comment elle a été créée et quelle force la gouverne. Bien qu'ils aient été écrits il y a plus de 50 000 ans, ces écrits nous informent de la nature de la force que les savants appellent l'électron, son origine, son influence, ce qu'elle fait. Une connaissance qui défie notre compréhension actuelle de l'univers. Il y a en Amérique du Nord des vestiges d'hommes hautement civilisés qui remontent très avant dans l'ère tertiaire et sont antérieurs à l'ère glaciaire de plusieurs dizaines de milliers d'années. Ces vestiges témoignent d'une humanité avancée bien avant ce que nous pensions. Les mystères sacrés d'Égypte nous expliquent cette ère glaciaire, ce qui l'a provoquée et donnent une description de tous les phénomènes la concernant. Des connaissances qui remettent en question notre compréhension de l'histoire de la Terre. Beaucoup de ces vestiges de l'Amérique du Nord sont antérieurs à l'érection de nos montagnes rocheuses, défiant notre chronologie géologique établie. Dans les États de l'Ouest, il y a des traces de quatre civilisations d'êtres humains qui occupaient la Terre avant les troglodytes et les peaux rouges. Des civilisations dont nous ignorions l'existence jusqu'à présent. Parmi les vestiges les plus importants des plus anciennes civilisations d'Amérique du Nord se trouve une découverte stupéfiante dans l'Oregon, un lieu appelé Fossil Lake. Fossil Lake est le lit desséché de ce qui fut une étendue d'eau majestueuse. D'après les restes des animaux préhistoriques qu'on y a trouvés, il semble établi que ce lac existait à l'ère mésozoïque ou secondaire il y a des millions d'années. Fossil Lake se trouve au milieu du grand désert de l'Oregon, jadis une plaine fertile mais asséchée par l'érection des montagnes qui divisèrent les eaux. Une transformation géologique majeure qui a façonné le paysage actuel. Le long de l'ancien lit du lac, on a découvert, dans les couches les plus profondes, des eaux de dinosaures et autres animaux du secondaire. Dans les couches supérieures, des restes de mastodontes et autres mammifères du Pléistocène. Parmi les ossements des mastodontes, on a fait une découverte stupéfiante. Des flèches et des pointes de lances en verre volcaniques. Une preuve irréfutable de la présence d'une civilisation humaine avancée à cette époque reculée. Des centaines de documents ont été découverts sur les rochers et les falaises des États de l'Ouest. Des symboles, des lettres hiératiques et des vignettes gravées dans la pierre, témoins silencieux d'une civilisation ancienne. Ces inscriptions racontent une histoire, un langage oublié depuis des millénaires. Chaque symbole, chaque lettre magique est une fenêtre sur le passé, un fragment d'un monde perdu. Imaginez ces rochers et ces falaises prenant vie, nous racontant les secrets des premiers habitants de ces terres. des voies venues du fond des âges, nous dévoilant leurs coutumes, leurs croyances, leurs modes de vie. Ces inscriptions sont un trésor archéologique inestimable, un lien direct avec nos ancêtres les plus lointains. Elles remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur les origines de l'humanité en Amérique du Nord. Imaginez un temps où les majestueuses montagnes rocheuses n'étaient pas encore érigées, où de vastes plaines fertiles s'étendaient à perte de vue. C'est dans ce monde perdu que les premiers colons d'Amérique du Nord s'établirent le long de la côte occidentale des États-Unis. Ces terres furent anéanties par des cataclysmes au moment même où les colonies des rescapés contemporaines établies au Mexique étaient également détruites. Ces noyaux de civilisation remontaient à une période extrêmement ancienne, probablement à la dernière période de l'ère tertiaire ou Pliocène. Une deuxième civilisation et sans doute une troisième leur succédèrent. Elles furent détruites par des cataclysmes et par l'érection des grandes chaînes de montagne. Ce plissement de l'écorce terrestre eut aussi pour effet de transformer en désert des terres fertiles du Colorado, de l'Arizona et du Nevada. En New Mexico, aux Cliff Dwellers ou Troglodytes, furent les derniers colons à venir de la terre de Mou. Lorsque les premières colonies furent fondées dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest des États-Unis, les montagnes n'existaient pas. Quand les Troglodytes arrivèrent en Amérique, les montagnes avaient sans doute été érigées, car nous trouvons leur maison dans les falaises et les précipices de ces montagnes. Les Troglodytes parlèrent la langue Maya du Yucatan, comme le démontrent leur utilisation de l'alphabet symbolique Maya sur les inscriptions trouvées au Nevada. À en juger par les lieux où des vestiges des Troglodytes ont été découverts dans le Colorado, leur port d'entrée en Amérique devait se trouver à l'embouchure du Colorado. Tout indique qu'après avoir débarqué de la mer Patrie, ils ont remonté le fleuve Colorado. Des restes de cette race se retrouvent dans divers états et aussi le long des affluents. Certains colons quittèrent même les rivières pour s'engager à l'intérieur des terres par des routes anciennes, comme la vieille piste Zuni. Mais en général, ils semblent avoir préféré suivre les cours d'eau. En remontant le Colorado, ils sont passés par l'Arizona, où l'on trouve une multitude de vestiges. Leurs anciennes demeures indiquent qu'ils se sont aventurés le long de la Gila, du Petit Colorado et du Rio Grande. Au Nouveau-Mexique, leurs vestiges sont également abondants. Après avoir traversé l'Arizona, ils ont remonté dans l'Utah, puis ils ont suivi des affluents du Colorado au Nevada et au Wyoming, et ont fini sans doute par aller s'établir dans l'actuel État du Colorado, le plus riche en vestiges de cet ancien peuple. Sur ces routes, les grandes figures dressées et peintes sur les rochers, dans des positions étranges, avec des mains et des pieds extraordinaires, ne pouvaient être qu'une sorte de poteau indicateur. Les signes qui les recouvrent indiquaient au voyageur sa destination, le chemin à parcourir et la longueur de son trajet. On ne sait trop quand ce peuple arriva en Amérique. Rien ne nous l'indique, rien ne nous permet de le deviner. Mais ils étaient là, eux ou leurs ancêtres, avant l'érection des montagnes, c'est-à-dire il y a plus de 12 500 ans. Dans les forêts pétrifiées de l'Arizona, une découverte fascinante nous attend, révélée par le professeur Walter Hoof du Smithsonian Institute. Après une étude approfondie de ces forêts, le professeur Hoof assure y avoir trouvé des vestiges de quatre peuples distincts. Une découverte qui correspond à celle faite dans les États de l'Ouest et du Sud-Ouest, ainsi qu'au Mexique. Trois des civilisations identifiées par Hoof existaient avant la création des montagnes, nous plongeant dans une époque reculée où le paysage était radicalement différent. Une très ancienne peinture rupestre a été découverte dans le Havasupai Canyon, en Arizona. Cette peinture a plus de 12 000 ans et démontre que l'homme vivait dans ce lieu au temps du mastodonte, ses géants préhistoriques aujourd'hui disparus. Imaginez ces hommes primitifs, côtoyant les mastodontes et laissant leur empreinte sur les parois rocheuses. Cette peinture rupestre est un témoignage précieux de l'aube de l'humanité, une fenêtre sur un monde perdu depuis des millénaires. Chers amis explorateurs, notre périple parmi les vestiges de l'Amérique du Nord et les témoignages fascinants des premiers habitants de ces terres touchent à sa fin. Des forêts pétrifiées de l'Arizona aux peintures rupestres du Havasupai Canyon, en passant par les traces des Cliff Dwellers, nous avons remonté le fil du temps pour découvrir les origines de l'humanité sur ce continent. Mais cette quête ne fait que continuer. Car d'autres peuples anciens, tels que les Indiens Hopi et les Pueblos Zuni, détiennent des clés précieuses pour percer les mystères de notre passé lointain. Leurs traditions orales et leurs vestiges archéologiques racontent une histoire fascinante, celle d'un continent originel et englouti, mou, d'où seraient issus les premiers humains sur la Terre. De plus, les villes enfouies du Mexique et les vestiges du Yucatan apportent de nouvelles preuves de cette civilisation perdue, offrant un éclairage unique sur les origines de l'humanité. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur de ces mystères, explorant les légendes et les découvertes archéologiques qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur notre passé. Entre-temps, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker, commenter, partager ou rejoindre la chaîne. À très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada